Je me trouve actuellement à Rome en Italie où j'organise la rencontre annuelle de mon mastermind en Europe. Puisqu'en mastermind, il y a une rencontre tous les ans aux Etats-Unis, une autre en Asie et une autre en Europe. L'année dernière, c'était Lisbonne, aujourd'hui c'est Rome. Ce que c'est pas seulement pour réussir, mais aussi pour vivre longtemps. Récemment, j'ai discuté avec quelqu'un. C'était un peu échauffé et ça m'arrive assez rarement, il faut le dire. Et je me suis fait la réflexion que quand on regarde la plupart des gens qui réussissent, en tout cas ceux que je connais, la plupart sont relativement cool et abordent des situations même stressantes avec un certain calme. Bien sûr, il y a des exceptions à ça. Dans les gens les plus connus, on peut penser à Steve Jobs qui était connu pour ses éclats de colère. Et puis, Trump, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas ultra zen intérieurement, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais de manière générale, l'observation que je fais, c'est que les entrepreneurs à succès que je côtoie, il y a des tas de situations où ils pourraient facilement s'emporter, s'énerver, régler le problème en étant stressé et ils le font, mais en étant calme. Imaginons que vous ayez un problème. Vous pouvez le régler grosso modo de deux manières. Vous pouvez essayer de le régler en étant stressé, en étant tendu, en utilisant la colère. Vous pouvez le laisser de le régler en étant cool, décontracté, détaché, zen. Et d'après vous, dans quelle situation vous allez avoir davantage de chance de réussir ? Dans quelle situation aussi vous allez être capable de susciter une adhésion, une admiration par rapport à ça ? C'est vrai que parfois, la colère, ça donne de l'énergie, mais ça donne aussi souvent de l'énergie qui est mal dirigée. Et il y a un livre extrêmement intéressant qui a été écrit par un docteur, le docteur Jean-Paul Cureté. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Okinawa », un programme global pour mieux vivre. Il y a aussi un autre livre qui s'appelle « Zone bleue, blue zones » en anglais. Là, cet auteur s'est carrément rendu dans les cinq, six zones du monde où les habitants vivent le plus longtemps. Donc, il y a Okinawa qui est une île au sud-ouest du Japon. Il y a la Crète, il y a une petite partie de la Sardaigne, etc. Et donc, dans ce livre Okinawa, on s'intéresse plus particulièrement aux Okinawaïens, je crois qu'on dit comme ça, et pourquoi ils vivent aussi longtemps. Et en fait, l'auteur a trouvé une caractéristique qui est vraiment commune parmi ces habitants-là. Donc, bien sûr, il y a plein d'autres facteurs qui expliquent leur longévité, notamment leur diète, qu'est-ce qu'ils mangent, leurs activités physiques, etc. Mais il y a aussi une philosophie et une manière d'être qui comptent beaucoup. Et c'est ce qu'il appelle « Gajoutage ». Ça veut dire « être un courias cool ». C'est vraiment intéressant comme concept parce qu'au final, la plupart des entrepreneurs à succès, ils ont ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont cool et qu'ils sont zen que c'est pour autant des bisounours. Ce sont des cc, des courias cool. Je vous parlais récemment de ma philosophie du culbuto et sur le fait que je m'appuie là-dessus pour pouvoir me défendre dans le monde. Et finalement, ce concept du culbuto s'enracine dans une philosophie plus générale du courias cool. Il vaut mieux être un roseau qui est souple mais résistant qu'un chêne qui est tout le temps tendu et qui finit par se briser sous les assauts de la tempête. Ce qu'il a trouvé intéressant, c'est que le fait qu'il soit courias cool à Akinawa, ça aide dans leur longévité, dans leur gestion du stress, dans leur bonheur, mais aussi qu'ils pratiquaient différents exercices pour pouvoir être courias cool au quotidien. Il en a quelques-uns dans son bouquin « Respirez régulièrement à fond ». C'est un basique, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. En plus, c'est super agréable. Vous entendez peut-être qu'il y a le bruit des criquets, en plus, il y a l'odeur des pains de l'Italie. C'est vraiment sympa. Juste le simple fait de prendre une grande respiration comme ça, quand vous êtes en train de faire quelque chose tout de suite, c'est ce qui vient de se passer avec moi, vous prenez davantage conscience de votre environnement. Vous êtes plus calme, votre esprit s'apaise et il y a finalement un profond sentiment de bonheur, de satiété qui vous remplit même si c'est fugace. C'est déjà extrêmement agréable et ça colore le reste de vos perceptions pendant un certain temps. Et puis, rien ne vous empêche de faire ça pendant plusieurs minutes tant que vous arrivez à maintenir le focus sur votre respiration. Il recommande aussi de regarder le ciel de temps en temps, quoi de plus apaisant que des nuages, un ciel bleu, etc. ou même avec du vent et de la pluie. Je vous en parlais récemment dans une vidéo dans laquelle je vous parlais de Tish Natan, le moine bouddhiste qui a créé le monastère du village des Pruniers dans le sud de la France. À un moment, il nous parlait et il n'y a plus tellement qu'on n'entendait plus rien parce que ça cognait sur le toit. Il a dit que c'est un moment de joie. C'est un choix de considérer que la pluie est quelque chose d'apaisant plutôt que quelque chose de stressant aussi. Sentir une fleur ou un parfum, repenser à l'origine du monde. C'est vachement intéressant. Dans son bouquin, il dit « Se dire qu'il n'était pas obligatoire, que l'univers existe, que la terre se forme, que la vie apparaisse, qu'une évolution nous fasse naître à chaque génération dans plus de connaissances, de moyens technologiques, de beauté artistique accumulée par les générations précédentes. Se dire cela est une astuce qui éclaire d'un angle nouveau notre vision du moment. La vie nous met face à des aléas, des passages difficiles, des ombres. Donc, remettre en question ceci, il y a des ombres, ce n'est pas de chance parce que s'il n'y avait pas de soleil, il n'y aurait pas d'ombre ». C'est exactement ce que disait Tish Natan en répétant apparemment un enseignement du Bouddha qui disait qu'on ne peut pas être heureux si on n'a pas connu le malheur parce que notre cerveau a du mal à avoir des échelles absolues de choses et il a besoin de contraste. Si vous faites en sorte d'avoir une main qui est plus froide que l'autre par exemple en la plongeant dans l'eau glacée, si ensuite vous plongez les deux dans l'eau tiède, vous verrez que dans la main qui est chaude, vous avez l'impression que l'eau est froide, alors que dans la main qui est froide, vous avez l'impression que l'eau est chaude. C'est complètement hallucinant. Faire quelques mouvements, chanter, etc. Ce sont quelques conseils pratiques. Dans tous les cas, c'est toujours une bonne idée de faire de la méditation, de respirer profondément, de prendre le temps un peu de profiter de ce qu'il y a autour de nous et regardez, c'est quand même joli, tous ces arbres avec ces fleurs, etc. Et tout ça, ça nous entraîne au quotidien à être un courier à school. En complément de cette vidéo, comme d'habitude, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon livre « Zen et heureux » qui vous donne d'autres méthodes techniques pour être plus zen et plus heureux dans votre vie. Pour le recevoir, vous cliquez sur la petite vignette qui apparaît là. Allez voir aussi cette vidéo complémentaire. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. Je vous dis à demain à 17h pour la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, sois rebelle, sois intelligent, faites partie des gens qui se bougent et faites partie des Korea School. Ciao !